Venez au y'a bonne recette de pain sucré, pain sucré bien mou comme les femmes la vendent la, bien sucré, puis en plus on y'a pas fait des machines dedans. Ça a été fait sans machine, avec moins d'ingrédients et moins de pétrissage, donc assietons commencer. Pour les ingrédients, tu vas prendre farine T65, s'il te plaît T65, pas 45, pas 55, T65. Je vais mettre plus d'informations dans les commentaires. Vous avez vu que les ingrédients sont pas beaucoup non ? Ok, donc là j'ai pris mon lait entier que j'ai tiédit et j'ai ajouté ma levure boulanger là-dedans. Tu vas bien mélanger. Quand tu finis, couvre et tu vas mettre ça sur le côté pour environ 5 minutes comme ça. Après ça prend ta farine et ajoute ton sucre, ton sel, mélange bien et ensuite on va ajouter le lait. On profite aussi pour ajouter ton beurre fondu et c'est tout. Comme je l'ai dit, cette recette là n'a pas besoin de beaucoup de pétrissage, donc tu vas prendre quelque chose pour pouvoir bien mélanger ta farine afin de former une pâte. Quand ta pâte elle est formée, tu vas couvrir ton bol avec un plastique et laisser reposer pour environ 15 minutes. Après les 15 minutes, récupère ta pâte, ajoute un peu de farine parce que ta pâte sera collante, tu vas mélanger ça un peu encore et passer le tout sur ton plan de travail. Arrivé sur ton plan de travail, tu vas mettre un peu de farine encore mais cette fois-ci tu vas pétrir ça pour environ 5 minutes quoi, juste pour que la pâte soit un peu lisse. Quand c'est bon, tu vas obtenir quelque chose comme ça et tu vas mettre le tout dans ton bol et laisser reposer pour une heure. Couvre ça de plastique et ensuite d'un torchon de cuisine et tu peux laisser reposer ça dans un four préchauffé ou bien même sous le soleil. Voilà que ça double en taille, maintenant tu vas prendre ta pâte, bien dégager l'air et découper ça en 3 parties. Ça nous reste vraiment très facile à réaliser, pas compliqué du tout, le truc c'est qu'il y a beaucoup de temps de repos c'est tout, sinon c'est très abordable. Maintenant avec tes 3 parties, tu vas former des boules et laisser reposer encore 15 minutes. 15 minutes plus tard, ils vont gonfler encore et à l'air d'un rouleau, tu vas bien étaler ta pâte et rouler ça comme sur la vidéo. Voilà, tu étales ça bien et tu roules. Quand tu as tout fini, tu laisses reposer encore pour 15 minutes. Après les 15 minutes, récupère ta pâte, coupe ça en deux, aplatis ça et forme des boules. Pour former les boules là, c'est simple, tu prends ta pâte, tu aplatis ça bien, tu joins les bordures et tu roules ça un peu. Aussi, n'oublie pas de huiler tes moules. Et encore une fois, tu vas couvrir et laisser reposer dans un coin chaud pour minimum une heure ou jusqu'à ce qu'il double en taille. La cuisson va se faire au four à 160 degrés Celsius ou 320 degrés Fahrenheit pour environ 20 à 25 minutes. Sinon, retirez quand vous allez commencer à observer des couleurs. Laissez votre pain refroidir pour environ 10 minutes avant d'essayer de le retirer du moule. Amisement à pain, entre toi et puis moi, ça là, ça ne ressemble pas à pain des femmes là. Alors. Et là, comment ça tire même, je dis que pain sucré qui est doux là, quand tu vois là, tu sais. Aïe, tu sais. Bien mou aussi pour mettre dessus, on adore. Regardez, on dirait nuage, le goût de ça. L'intérieur maintenant, quand je vous dis que c'était vraiment mou, le nuage, vraiment. Eh, je ne sais pas quoi dire tellement que c'était tellement bon. Bien mou comme ça. Eh. Ça m'a rappelé en même temps mon enfance, quand on pâtait pain sucré, beurre chez les femmes là. Tellement que c'était doux. Et ce n'est pas pour vous, mais moi, c'est la couleur du pain et puis la manière, donc la peau du pain, la fée là, qui méritient ici. Alors. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous allez reproduire la recette chez vous. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys. Faut bien t'abonner. Allez. T'abonner. T'abonner. – Sous-titrage FR 2021